Tout autre chose à prison et nous abordons le volet social de ce journal. Et nous revenons bien sûr sur cet incendie survenu il y a quelques jours à Kingele, incendie au cours duquel un jeune Gabonais a perdu la vie. A cet effet, le vice-premier ministre Bruno Ben Moubamba est allé au nom du gouvernement présenter les contes de l'éonce à la famille éplorée. Jean-Augustin Dzingui. Dans ces lieux en ruines, visités par le vice-premier ministre en charge de l'habitat social, vivait un jeune compatriote Eric Massandé, 27 ans à peine, arrachait la fleur de l'âge au cours d'un incendie qui s'est déclenché dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. On ne peut pas comprendre qu'un jeune de 27 ans puisse mourir dans de telles conditions au Gabon. Un mort, c'est un mort de trop. J'apporte ici la solidarité de l'État envers la famille éplorée. J'apporte un appui d'une manière ou d'une autre à la famille éplorée. A Kingele, comme dans plusieurs quartiers sous-intérêt de Libreville, ce genre d'incidents sont récurrents. Il est plus qu'urgent de mettre en place un nouvel ordre urbanistique au Gabon. Il est inacceptable qu'on laisse les Gabonaises et les Gabonais vivre dans les conditions dans lesquelles ils vivent. La saleté, le désordre urbain, les gens qui vivent dans des maisons en tôle, les gens qui vivent dans des maisons en planche, nous allons établir des normes. Nous avons besoin d'un pacte de responsabilité entre l'État et les populations. La responsabilité de l'État, c'est de donner un logement pour tous, favoriser le progrès pour tous en matière de logement. C'est de revoir l'urbanisme du Gabon. Il y a un nouveau code de l'urbanisme qui a été établi en 2012. Il est temps de lui donner une réalité. Au Gabon, on fait des textes, mais on ne les applique pas. Eh bien, on va les appliquer. Bruno Ben Moubamba est également allé rencontrer les parents du disparu, présenter les condoléances du gouvernement et contribuer par la remise d'une enveloppe aux obsèques de Brice Massandé.